Les rues de la ville des Bolova et l'esplanade des services du gouverneur de la région du Sud ont servi de place à la marche et manifestation comme plaidoyer en faveur des personnes vivant avec un handicap, le but étant une meilleure prise en compte de cette couche vulnérable. Parti du Rompont l'an 2000 jusqu'au service du gouverneur en passant par la mission catholique et l'hôtel de police. Ces personnes à mobilité réduite se sont exprimées sur le palier des services du gouverneur. Et une bonne vigilance des choses vers nous. Que l'État nous aide pour que nous soyons aussi comme les personnes dites, les personnes valides. Le manque d'encadrement provient du fait des intermédiaires. Les échanges avec le numéro 1 de la région du Sud et les personnes vivant avec un handicap ont permis une meilleure étiquette et la justice. Cette rencontre a permis au gouverneur de réaliser les lacunes dont dispose le bâtiment de ces services en ce qui concerne les personnes vivant avec un handicap. Et pour ce qui est de la doléance notamment, la carte d'invalidité, celui-ci a permis d'y donner suite selon les compétences. J'admets qu'effectivement, notre situation est parfois difficile, souvent même difficile. Je peux remarquer que pour accéder à mon bâtiment, ce n'est pas facile. Normalement, j'aurais dû vous recevoir à la salle de conférence, mais certains ne pouvaient pas monter. Donc ça, c'est un aspect que je n'avais pas en tête dans mon administration de mes services. Donc, je vais voir dans quelle mesure, avec les techniciens, les génies civils, on peut faire des propositions pour qu'il y ait un débit qui permette qu'il y ait des rampes pour accéder dans les services. Ce sont les hommes et les femmes vivant avec un handicap satisfait de l'entretien avec le gouverneur. Et pour preuve de sa bonne foi, il a offert une enveloppe de 100 000 francs afin de s'excuser du soleil ardent auquel ceux-ci...